Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer les organiseurs PALM. Dans cette première partie, on va découvrir leur fonctionnement, et dans une seconde vidéo, nous verrons différentes façons de programmer ces machines. L'entreprise PALM est américaine, et les machines s'appellent en français des assistants personnels ou des PDA. La société a été créée en 1992, et c'est en 1996 qu'elle lance le premier PDA, le PALM Pilote. Alors en voici un exemplaire, qui fonctionne avec deux piles AAA, que vous voyez ici. Niveau connectique, on a uniquement un port série RS232, qu'on appelle également port COM, ce qui nécessite l'utilisation d'une station d'accueil pour le relier à un PC. Donc voici la station d'accueil où on va pouvoir déposer le PDA, et un bouton pour la synchronisation. Je vais vous faire une démo tout à l'heure. Et le port RS232. Voici un second PALM, le M105, avec une partie tactile. Un écran de 160 pixels par 160 pixels, qui montera à 320 par 320, puis 320 par 480, pour le PALM TX. Cette machine fonctionne également avec deux piles, mais la connectique est légèrement différente, donc il fallait une autre station d'accueil. Donc la voici, avec à nouveau un bouton pour la synchronisation. Le PALM pilote précédent date de 1997, et celui-ci de 2001, et on est passé à une connectique USB. Pour cette machine, on avait un système de velcro, et remarquez ici le port infrarouge qu'on a sur toutes les machines. Voici la version M515, et en 2003 le PALM TANGSTEN-E, en couleur, avec l'infrarouge, une prise casque, et un lecteur de carte SD. Et enfin un PALM Z22 de 2005, avec uniquement deux boutons, l'infrarouge, et une connexion USB. Le système d'exploitation est le PALM OS, qui comprend quelques applications de base, comme une calculatrice, un outil pour gérer ses dépenses, type de dépense, la date, et le montant. Donc sur cette version, on a la possibilité d'afficher un clavier virtuel, pour les chiffres, ou pour l'alphabet, ou d'utiliser ce qu'on appelle le système graffiti. Donc il y a eu deux versions. Ici on a la deuxième version, qui est un peu plus intuitive. Par exemple, si je veux taper 23, je dessine un 2, je dessine un 3. Autre exemple avec cette fois-ci du texte, je vais mettre en calendrier jour, et par exemple ici pour midi, je vais écrire restaurant. Donc je mets un grand R, E, S, quand on se trompe, on revient en arrière, T, A, U, R, A, N, T. Le graffiti première génération est assez différent. Donc là, si je veux réécrire restaurant, je dois suivre les symboles que vous voyez à l'écran. R, E, S, le T donc se fait comme ça, le A, U, R, A, N, T. Espace, un trait vers la droite, et la zone à droite pour les chiffres. Par exemple, 23. Alors passons à l'application Hot 5, qui permet de synchroniser le contenu du PDA avec votre ordinateur, et inversement, si vous avez ajouté des rendez-vous, des contacts, des tâches, ou des notes sur votre PC, de les envoyer vers le Palm. Donc il existe différentes versions du Palm Desktop. Là je vous présente la version 6, et je vous montrerai tout à l'heure la version 2, avec un ancien Palm. Donc tout à l'heure j'ai ajouté un rendez-vous à midi pour le restaurant, mais le 2 janvier 2003. Donc là je vais changer les paramètres, date et heure, et je vais mettre la date d'aujourd'hui, 21 décembre, 13h06. Dans le calendrier pour aujourd'hui, je réécris restaurant. si maintenant je lance Hot 5, il y a une connexion entre le PC et la machine, et il va synchroniser l'agenda, le carnet d'adresse, etc. Et vous voyez apparaître le rendez-vous sur le PC. Inversement, je vais me rajouter une nouvelle tâche, avec par exemple une date d'échéance, et je le classe dans personnel. Je fais OK. Je vais supprimer l'autre tâche. À nouveau, je synchronise. Si vous avez plusieurs PDA, il n'y a aucun souci. On peut passer d'un utilisateur à un autre. On pouvait même utiliser ce logiciel sans palme, pour organiser ses rendez-vous, et s'en servir finalement comme Outlook. Donc pour aller voir les tâches, soit on retourne sur l'écran d'accueil, où on a directement les boutons pour l'agenda, les contacts, les tâches et les notes. Et on retrouve bien notre tâche. Sur le Palm Pilot de 1997, on avait également un logiciel, qui était donc ici la version 2. Alors je vais ajouter un rendez-vous, soit par jour, par semaine ou par mois, et je vais synchroniser en appuyant sur ce bouton, ou en utilisant le logiciel. Donc là, je vais prendre le bouton. La connexion se fait avec l'ordinateur. Je vais aller voir dans l'agenda. Et je retrouve le restaurant. Il existait de nombreux logiciels pour les palmes, assez souvent payants. Par exemple, Document2Go, qui est une suite bureautique, compatible avec Word et Excel. Il y avait un lecteur PDF, un lecteur vidéo, compatible avec de nombreux codecs de l'époque, qui s'appelait TCPMP, qui permettait de voir des vidéos avec le son, des applications pratiques, par exemple celle-ci, qui permet de dessiner à l'écran, ou PIAF, qui permettait de programmer en Pascal ou en basique, directement sur la machine, avec un compilateur, et ensuite, on lançait le programme. J'en parlerai un peu plus longuement dans une deuxième vidéo. Si vous voulez trouver beaucoup d'autres applications disponibles gratuitement, vous pouvez aller sur ce site-là. Donc c'est classé par thème, les jeux, multimédia. Dans Office, on va retrouver le Document2Go. Donc là, je vais vous montrer comment installer l'outil qui nous servira pour faire de la programmation sur Palm. Donc dans Tools, Developer. Donc il s'appelle NSBasicPalm. Donc pour ceux qui connaissent Visual Basic, vous ne serez pas du tout perdus. On va retrouver le même type de commande, le même environnement. Donc télécharger. Vous avez le mot de passe pour l'installation, le numéro de série, le fichier à télécharger sur votre PC, le mode d'emploi, et les routines qui seront à mettre sur le Palm si vous avez un vrai Palm. Sinon, vous utilisez l'émulateur qui va être intégré. Le but de la seconde partie sera de vous montrer comment créer une application avec ce logiciel et obtenir donc un programme que j'ai appelé Syracuse. et quand je le lance, je peux taper un nombre en utilisant soit la zone tactile ou bien entendu, vu que je suis sur l'émulateur, le clavier. Et en le lançant, on aura toutes les valeurs prises par la suite avec à chaque fois les maximums qui ont été atteints au fur et à mesure. on retrouve le 9232, le temps de vol le maximum et le graphique. Voilà, à bientôt. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada